... Christophe Maé, Soprano ou encore Youssef Dour chanteront ce soir sur la scène du Zénith de Lille pour les Victoires de la Musique 2011. Un grand événement retransmis par France Télévisions et animé par Cyril Hanouna et Stéphanie Renouvain. Pour la première fois, cette cérémonie qui récompense depuis 1985 les chanteurs produits en France au cours de l'année se déroulera en deux parties. La première aura donc lieu ce soir et récompensera les jeunes talents. C'est le public qui choisira entre Camélia Jordana, Ben L'Oncle Soul, Lily Wood et Anne de Pink et Zaz pour recevoir le trophée de la catégorie Artistes Révélation du Public. Pour les talents confirmés qui ont marqué l'année 2010, il faudra patienter jusqu'au 1er mars. La Crème des Artistes se donnera au rendez-vous au Palais des Congrès de Paris. A quelques heures du coup d'envoi, les répétitions s'enchaînent au sein du Zénith. Les derniers réglages s'opèrent pour que tout soit parfait. Nos équipes se glisseront dans les coulisses pour vous faire partager ce moment de pur plaisir. On les retrouvera cet après-midi en direct du Zénith. Et puis sachez également que ce soir, en ouverture des cérémonies, Indochine sera sur scène. Le groupe ROC recevra les victoires d'honneur pour avoir joué dans un Stade de France complet. C'était en juin 2010. L'actualité du jour, c'est aussi le nombre des tués sur les routes qui a augmenté de 21% en janvier. Les défenseurs de la sécurité routière pointent du doigt le gouvernement. Car pour eux, cette hausse est liée à l'assouplissement du permis à points adopté hier soir par le Parlement. Grâce à cette nouvelle loi, le délai pour reconstruire son capital de points a été revu à la baisse et passe de 3 à 2 ans. A noter que les infractions à un point seront graciées après 6 mois sans infraction au lieu d'un an. Les Roms qui avaient élu domicile au bord du canal de Roubaix ont déménagé ce matin. Ils ont dû quitter leur emplacement car dans le cadre de l'aménagement de la zone de l'Union, des travaux y sont prévus avec la création notamment d'un bassin de rétention des eaux fluviales. Pour organiser leur départ, la police et les associations étaient sur place. Ils les ont dirigées vers un autre emplacement situé derrière la tour Mercure, sur un terrain qui appartient à la communauté urbaine de Lille. Il a également été mis à leur disposition une quarantaine de caravanes d'occasion achetées par des associations. Au prochain quart d'heure, on aura plus d'informations. Justice à Lille. Les magistrats sont solidaires de leurs collègues nantes et ont décidé de renvoyer les audiences au pénal comme au civil. Ce mouvement fait suite aux propos du chef de l'État sur l'affaire Laetitia. Les juges et les membres du parquet dénoncent également le manque de moyens. Et le mouvement prend de l'ampleur sur l'ensemble de notre région. À Cambrai, Béthune, Douai et Arras, les magistrats ont décidé de s'associer à ce vent de protestation et de renvoyer la majorité des affaires non urgentes à demain, journée nationale de protestation. Les urgences du CHRU de Lille se modernisent. Devant l'afflux des patients, l'établissement doit s'adapter. En 2014, ce pôle sera refait à neuf avec la création d'une porte unique qui desservira les nouvelles urgences. D'un côté, il y aura les services cardiologiques et de l'autre, le service d'urgence. Il sera également regroupé les services de réanimation de Salongro et de Calmette. Les premiers travaux, eux, commenceront le 16 février prochain. Explication du chef du pôle de l'urgence, Patrick Goldenstein, au micro de Baptiste Blic. Aujourd'hui, rien ne va vraiment changer. Nous sommes dans une phase de construction. Il faut qu'on se projette en 2014. En 2014, nous aurons de nouvelles urgences pour le CHRU Lille. Ces nouvelles urgences en 2014 seront probablement à ce moment-là, je le dis simplement, un modèle européen du genre. Mais entre 2011 et 2014, il va falloir continuer à accueillir les patients dans les meilleures des conditions, en continuant à leur apporter, bien entendu, ce que le progrès médical doit leur apporter, efficacité, sécurité, progrès. Mais on va bouger un tout petit peu à l'intérieur de nos urgences. Et après 2014, le SAMU et le centre antipoison seront installés au-dessus de la nouvelle porte unique. Et le SMUR sera en sous-sol. La 14e édition du 4L Trophy se prépare. Et dans les starting blocks, il y a des élèves de la Cato de Lille. Et l'originalité est de Miss cette année, car Sophie et Margot partiront au volant de cette 4L, ornée d'un cornet de frites. Âgés de 19 et 20 ans, ces deux pilotes partiront vendredi, direction Paris, pour rejoindre Marrakech le 27 février. Pour cette course sportive et humanitaire, les deux jeunes filles emporteront avec elles 10 kg de denrées alimentaires, 70 t-shirts et 2 cartables. Sophie et Margot veulent représenter la région avec ce cornet de frites, juché au-dessus de la voiture. Elles ont d'ailleurs été suivies par 17 sponsors. Ici, il y a notre jéricane d'essence, jéricane d'eau. Là, ce sera pour nos habits et la nourriture. Et là, c'est pour toutes les pièces automobiles qu'on doit ramener. Et au-dessus, on aura les fournitures qu'on doit ramener, les denrées alimentaires. Et après, on a une roue de secours qui est calée entre le cornet et une roue de secours en dessous, dans le panier, qui est en dessous de la voiture. Du sport à présent, France-Brésil, c'est ce soir. Un match amical qui aura lieu au Stade de France. De Lillois ont été sélectionnés par Laurent Blanc. Il s'agit de Johan Cabal et Adil Rami. Les Français sont en tête de leur poule en qualification pour l'Euro 2012 et restent sur une bonne note après leur succès face à l'Angleterre, battue à Wembley le 17 novembre dernier. C'est un test ultime ce soir pour Laurent Blanc, pour qui le match sera certainement très difficile. Les Brésiliens sont mentalement déjà en préparation pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2014, puisque le Brésil accueillera la prochaine Coupe du Monde. Un mot, puisqu'on a le temps sur l'athlétisme. Le meeting de Liévin a bien eu lieu, et ce, grâce au ministère des Sports. Il manquait 85 000 euros à l'organisation pour organiser cet événement. Une aide directe du ministère des Sports a réglé la situation. Hier, on a pu assister à un plateau de qualité, même si Christophe Lemaitre, triple champion d'Europe 2010, était loin de sa meilleure forme en prenant la sixième place du 60 mètres, qui a d'ailleurs été remportée par le Jamaïcain Leroyne Clark. Et puis, autre petite déception pour les 1500 mètres, Mehdi Bala a fini cinquième. Ce grand rendez-vous sportif est important, car il vient en préparation aux championnats d'Europe qui se dérouleront à Bercy du 4 au 6 mars prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour votre météo.